Salut à tous, c'est Iker, on est parti donc dans la dernière game du face-à-face entre les teams Solomid et les Dénialisport. Pour le moment, les Dénialisport ont remporté la première game, mais les teams Solomid ont remporté la deuxième game avec un travail exceptionnel de Garz avec son Batz. On va voir comment ça va se passer dans la troisième et donc dernière rencontreuse de ce BO3, on part tout de suite dans les piques et bannes. Et on est parti donc dans les piques et bannes et c'est au Dénialisport de faire le first pick et le first ban. Ça y est, on a changé les deux équipes, cette fois-ci c'est les Dénialis qui seront en bleu et les TSM qui seront en rouge en haut de votre écran. Finalement, une fois la game commencée, on ban Paz du côté des Dénialisport. On a vu Dargaz être capable de faire une game complètement folle avec ce pick, donc on décide de le retirer et même pas d'envisager de le first pick du côté des Dénialisport. On ban Arachné du côté des TSM, on va voir si on va ban Tor et on va ban par exemple Serket ou Bastet. Et c'est Bastet qui est ban du côté des Dénialisport et on va voir si on ban Tor ou si on ban Athéna du côté des TSM. On va voir ce qu'ils vont décider de retirer Freya pour gêner Mad Mark 22. Très clairement, là on voit des piques et bannes qui sont orientés sur les piques des adversaires à part Arachné qui a été retiré à chaque fois, on ne l'a pas vu. Mais c'est vrai que Xing est connu pour être fort avec Arachné et avec Bastet. Et on va first pick un Sylvanus et non pas une Athéna, ce qui va permettre à Eonic de récupérer Athéna sans doute. Je ne pense pas qu'ils vont la laisser, après ils ne sont pas obligés de la prendre tout de suite forcément, vu qu'il y a déjà Sylvanus qui est log d'un côté. Ça sera donc Sylvanus en gardien et on sécurise directement le Hades de Dizios au final, alors qu'il ne s'est pas si bien débrouillé que ça lors de la première game. Et on va chercher Ades Thor, un bon combo quand même, les deux cumulés, le Unville of Dome et l'Ultimate d'Ades sont des sorts qui se cumulent très très bien. On va voir ce qu'ils vont décider d'aller chercher du côté des Denial. On a Bakasura qui est disponible contre Ades. On a également, on peut prendre les solo laners classiques. Ah, là Isis de Macedo ! Ça, ça me fait plaisir. Mass to that face qui va jouer donc Isis. Vraiment un de mes joueurs préférés sur ce pic, puisque PrettyPie ne la joue quasiment plus, au moins Mass to is connu et reconnu comme étant sans doute la meilleure Isis de la scène nord-américaine, peut-être même du monde. Serket qui est récupéré en jungle pour Shing, donc, et Athena qui est récupéré avant qu'on la retire, car si elle n'avait pas été récupérée pour Eonic, là, elle aurait sans doute été banne par les Denial eSports. Il manque donc le pic solo et le pic Hunter. On bat Bakasura d'un côté et de l'autre, il manque le pic mid et le pic Hunter. Donc, on va voir ce qu'on va décider de retirer, sachant que ce sont les TSM qui vont le faire ce pic après ce ban. Et on bat justement Chabalenke pour ne pas le laisser à Snoopy. Est-ce que Snoopy va se ruer sur Cupid ? On va voir. Cupid, Athena, pour ne pas le laisser à Mad Mark 22, qui va peut-être repartir sur un chrono ce final. Ah, il part sur Rama, peut-être en se disant qu'il va encore jouer contre un chronos. On va voir qu'est-ce que va prendre Mad Mad Mark 22, qui pour le moment, dans ce BO3, est parti que sur des mages en Hunter. Une fois Freya, une fois Chronos. Et on part sur un Ulre. C'est un bon joueur de Ulre, d'ailleurs. Alors, Ulre, Sylvanus, c'est plutôt fort comme duo lane, puisque s'il y a un route grab qui passe, on peut linker le stun de Ulre, le 1, le 3. Et on a fait très très mal. Et un Hercule en solo lane face à Hades, d'accord. Et enfin, on va terminer la composition du côté des TSM. On peut aller chercher un Kukulkan. On peut aller chercher autre chose. On va voir s'il va repartir sur le même dieu que la game précédente. Même si je ne suis pas un grand fan d'une Chenji. Est-ce que ça serait une Chenji mid pour avoir un Wombo combo de la mort qui tue ? Et oui, parce que là, on a le Compte Fond d'Athéna, la Tectonic Rift, le Envil of Dom, les Contrôles d'Hades, le Waxing Moon de Chenji. Là, très clairement, si Hades arrive à faire un petit ultimate sur 2-3 personnes, ça va vite, vite, vite déchanter. On est parti dans l'idée de faire un Wombo combo, j'ai l'impression, du côté des TSM. On va avoir une Chenji mid, ou Chenji, comme vous préférez. C'est un pic qu'on voit rarement sur cette lane, mais je ne vois pas ce qui pourrait en être autrement. Peut-être Hades mid et Chenji solo, on va voir comment ça se passe. Et oui, c'est ça, regardez, The Bush qui joue Hades mid ! J'y ai pensé juste avant que la game charge, mais c'était possible au final. Ça sera Hades mid contre une Isis. Pas facile pour Hades, je trouve. On est donc parti dans la troisième game de ce BO3, entre les Dénialisport, qui seront en bleu en bas de votre écran, contre les TSM, qui seront en rouge en haut de votre écran. On aura donc The Best en solo lane avec Hercule face à Divius qui jouera en solo lane Chenji. On aura Shing en jungle qui jouera Serket de l'autre côté. On aura Garth qui jouera son Thor en jungle. Mass to that face qui jouera Isis et qui jouera contre The Bush qui jouera Hades sur la mid lane. Shadoku qui jouera en gardien Sylvanus et qui jouera en face. Déonique qui jouera Athéna et en face, on aura Madmark 22 qui jouera en Hulr en Hunter face à un Rama. Composition d'équipe étonnante du côté des TSM. On va voir comment ça se passe. Divius sur Chenji, ça fait pratiquement une année qu'on ne l'a pas vu sur ce pic-là. Voilà, c'est vrai que Divius a lancé un petit peu la mode des solo laners Warriors avec téléportation. Et là, il nous reprend un mage qui se soigne. Donc, on a dans l'idée de Hunter. On a dans l'idée de Hunter, très clairement, cette Ochenji et The Bush qui n'est pas du bon côté. Et carrément, Mass to qui est là avec sans doute peut-être sa Spirit Ball pour commencer la partie. On va essayer de faire les Bakarpi et on a carrément utilisé la Hog de Garth. Alors, les Denial vont pouvoir s'en donner à cœur joie en allant Hunter le speed pour Shing. Et derrière, en récupérant, en utilisant la Hog d'Hercule pour Hunter le blue. Oh là 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 là, c'est dur. C'est dur comme early game. Ça passe en faveur des Denial eSport qui prennent un bel ascendant dans cette game. En allant Hunter, deux buffs des TSM. Attention, Hercule, le patron, prend deux dégâts. Le driving strike, il aura esquivé le 1, le croissant de Moondance. Mais on aura pris de gros dégâts du côté du solo laner. Mais on a un bleu. Mais on a un bleu, donc il va pouvoir se sustain avec son soin. Après, Shenji est forte contre Hercule car elle a de l'anti-soin sur son 3. Je le rappelle, de 50%. Vous avez une ruine divine sur une Shenji, vous retirez les soins des adversaires de 90%. Ce qui est mine de rien, plutôt correct. Le dead bait de Serket pour pouvoir clean la jungle. Garce qui décale directement sur la mid lane. Macedo qui s'en sort face à Bush pour le moment. Même si on ne lui a pas fait son damage en early game, forcément. Il va rester sous la tour. Macedo, il sait qu'Isis a un très très fort dépush. Garde ça, sa troisième auto-attaque. Il l'a fait exprès de faire proc. Il faudrait que je fasse une petite vidéo avec Isis en tuto. C'est quand même un perso très très complet. Et on va à Counter, les Bacarpi du côté de Garz et de The Bush. Et Macedo qui ne peut pas y faire grand chose car Serket est en train de faire son speed. On notera que le damage a été fait du côté des Denialisport et donné à Sylvanus. Ah non, et donné à Ulre et le buff violet qu'on a donné à Sylvanus qui a une auto-attaque de zone pour pouvoir tenir et mettre la pression à la dual lane adverse. C'est une bonne idée faite par les Denialisport. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Oh, le grab qui ne passe pas. Heureusement. Et derrière, Athéna qui prend de bons dégâts. Il faut qu'elle fasse attention quand même. La grosse pression qui est mise par les Denialisport qui sont en train de gagner la dual lane. Oh là là, la pression qu'ils ont mis sur Snoopy. Heureusement qu'il y a l'arrivée de Garz. Mais Garz se retourne un petit peu sur Ulre. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer le first blood ? Et à l'arrivée de Serket, l'aller-retour de Mjolnir qui est esquivé. Le jump. Regardez le travail de Masséton et de Ulre. Et Mad Mark 22 et le teamfight qui est complètement retourné. Très bien joué de la part des Denialisport qui vont aller chercher un autre kill. Maintenant sur The Bush qui essaye de susciter. Mais ça ne suffira pas. 3-0 pour les Denialisport. Oh là 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 là. Et on va avoir une tentative de golfurie. On a utilisé Circle of Protection. Donc par contre, là ça va être compliqué de faire une golfurie à seulement 3 minutes de jeu. Il faut qu'on s'échange l'aggro. C'est actuellement Shadow Cookie à l'aggro. Mais regardez, il est obligé de le passer. Il faut le passer à Isis. Voilà. Ah Isis qui l'a tout de suite redonné. Il faut le récupérer. Voilà. Oh là là, c'est dur. Oh là là. Et ça passe. Ça passe. Heureusement pour des joueurs de ce niveau-là quand même. Mais on a eu un petit cours de PVE ici. De la part des Denialisport. Après avoir fait une bonne rotation de la part de Macedo. Et incroyable. Ce qu'a fait Mad Mark 22. Incroyable. Il a esquivé. Il a tout esquivé. Et il s'en sort en plus. Il ne meurt pas. C'est surtout ça qui est hallucinant. C'est qu'il s'en sortira. Bien protégé par Mice. Mice to that face qui arrive avec Saïzis. Qui met une bonne Spirit Ball et un Circle of Protection. Pour soigner un petit peu Mad Mark 22. C'est très très dur. Ce que viennent de prendre dans la tronche les TSM. Regardez. On est seulement à 3 minutes 50 de jeu. Et on a déjà 2300 gold d'avance. 2500 pratiquement gold d'avance. Les mid-arpies de gauche n'ont pas été faites encore. Celles de droite ont été récupérées. On va des push. Et on va les récupérer du côté d'Athéna. Athéna qui n'y va pas. Qui pense peut-être qu'elles ont déjà été faites. C'est peut-être une erreur ici de la part de Eonic. Très clairement. Bon logiquement Adivios. Qui met une bonne pression. Qui se fait Earthbreaker. Quand même Driving Strike. On force l'ultimate d'Athéna. Le Waxinmon. On essaie de forcer Hercules à rester au corps à corps. Et ça passe. Et ça passe. Le kill qui est pris à l'ultimate d'Athéna. C'est un sort qui fait extrêmement mal. Comme je le dis toujours. C'est un sort défensif. Mais si vous restez dans la zone autour de l'adversaire. Où va se téléporter Athéna. Ça fait mal. On notera que Garz pour le moment part sur un max de son 3. Tout simplement. Sans doute. Pour essayer de récupérer le retard. Ici. Le Berserker Barrage. Vous permettra de plus facilement. Clean les waves. Les buffs. Etc. Pas forcément partir sur des agressions. Parce que le Mjolnir est mieux. Pour tout ce qui est PVP. Tout ce qui est. Essayer de tuer des dieux. Par contre. Le Berserker Barrage. Est très très bien. Pour clean la jungle. On va essayer de counter. Le damage. Du côté. Dédialisport. Le l'ultimate. Oh. Bon Astral Barrage. Qui permet d'éviter de se faire contrôler par l'ultimate. Mais derrière. Ça ne va pas être facile. Parce qu'il va y avoir le Waste of Terra. La Spirit Ball. Et c'est la mort. Et c'est la mort. Là on s'est fait full contrôle. On ne pouvait rien y faire. Malheureusement. Du côté de Snoopy. Car on n'a pas de purification. Et on va ensuite voler le damage. Du côté. Dédialisport. C'est très très bien joué. Ce qu'ils sont en train de faire. Contre les TSM. Là c'est du playstyle. Anciennement cognitive. Très clairement. On snowball leur lit. On va sur les repop de buff. On les récupère. C'est ce qu'ont un peu inventé. Les cognitive prime. Et les cognitive raid. En saison 1. C'est ce playstyle. Très agressif. Vous dominez leur lit. Et ensuite. Vous faites payer aux adversaires. Le moindre de leurs timers. Le timer de leur buff. Vous essayez de leur voler. Du côté de la solo lane. On a Dargars. Garce qui essaye de tenter un gank. Mais il a été vu. Il n'est pas issu sur une ward d'Hercule. Donc c'est pour ça que. The best reste sous sa tour. Et qui ne sort pas. En termes d'utimisation. Genji a fait un skill order classique. Elle est partie sur des bots de mage. Pour essayer d'infliger des dégâts à Hercule. Divio se sent bien dans son matchup. Parce que si ça avait été l'inverse. Il aurait sans doute fait des bots de concentration. Après il fera peut-être encore une pièce de Pythagore. Donc c'est pour ça qu'il fait beaucoup des bots de mage. En cette saison 2. Parce qu'il aime beaucoup cet objet. Plus le plastron de valeur. Il monte à 35% de CDR. Pour lui c'est peut-être suffisant. C'est peut-être pour ça qu'il ne fait pas beaucoup de bots de concentration. Sur son Hades ou sur sa Chenji. On verra plus tard qu'il sera les choix d'item de Divio sur sa Chenji. Après son plastron de valeur. Et pour le moment. Les Dénialisport qui continuent de surfer sur leur très très bon early game. Ils sont à 2000. Pratiquement 3000 goals d'avance. On a Isis qui a maxé son Wings. Donc son 1. Et qui masque en 2ème sa Spirit Ball. Il n'y a pas 50 milliards de façon de monter Isis. Tandis que du côté d'Adeonic. Ça se voit qu'on a souffert. Parce qu'il a monté son... Ah non il a monté son compte fond. Donc finalement. Ils ont tenu. Il n'a pas voulu monter son Shield Wall. Pour essayer de dépush. Parce qu'au début. Rappelez-vous. Sylvanus avait le Purple. Et Madman Markvinder avait récupéré le damage. On va essayer de All-in Divio. Qui met son 2. Qui se fait ulti par Athena. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le tuer. Waxin Moon. On envoie les dégâts. Le prochain Croissant Moon. Et il décide de rester Shing. Mais finalement ça tient. Attention les combats sur le long terme. Contre Hercule et Chenji. C'est à peu près équivalent. Parce que Hercule va pouvoir se sustainer avec son soin. Et Chenji va pouvoir balancer inlassablement son 3. Pas d'opportunité de gank. Du côté de Garz. Donc on va tout simplement retourner. On n'a même pas. On n'a rien fait au final. On est retombé sur la position de décollage. Sur tort. On a la Golferie qui ne va pas tarder à repop. On va peut-être essayer de catch Maseto. Maseto qui ne peut pas passer par là. Et qui s'en doute. Regardez. Il va se faire all-in. Il a le temps de lancer son Circle of Protection. Donc finalement il va tout à fait tenir. Voir gagner le duel. Très bien joué de la part de Maseto. Qu'elle maîtrise d'Isis. Un perso qui n'est pas si facile à gank. Quand vous jouez contre quelqu'un qui est très très feroi avec Isis. Car il va vous counter vos A.O.E. Dommage. Avec son Circle of Protection. Très bien joué de la part de Maseto. Et ça permet de prendre le dessus. Alors la Golferie. On va voir si elle est vraiment faisable. On a quand même fait claquer l'ultimate de Thor et d'Hades. Enfin Thor elle l'a claqué tout seul tout à l'heure. Et Hades a perdu son ultimate. Le grab qui va réussir à ses top. Complètement Divios qui a pris très cher. Alors heureusement qu'il a son 2 qui permet d'esquiver des dégâts. Mais ça ne suffit pas. Le kill est pris par Shadoku. Du côté de Sylvanus. Son tank énormément pour toute l'équipe. La prochaine Spirit Ball qui va être très importante. Qui ne touche pas. Hades qui utilise son dash à travers le mur. Enfin son leap. Puisque c'est considéré comme un jump. Shink qui prend le kill sur Athena. Et on va tout simplement sécuriser une nouvelle Golferie. Un 3 à 0 pour les Daniel eSports. Une nouvelle fois. Incroyable équipe. Incroyable retournement de situation. Les Daniel eSports après avoir perdu la game 2. Son train d'écraser les TSM. Assez facilement. Et derrière on va réussir à prendre le kill sur Rama. Je ne pense pas qu'il pourra s'en sortir. Boss type ici. De la part de Marm22 avec son 3. Très bien joué. La force. La difficulté de Hurl. C'est de placer votre 3 très très vite. Sans perdre trop de temps d'analyse. Parce que vous devez auto-attaque. Et c'est principalement ma difficulté quand je dis Hurl. C'est que j'aime beaucoup utiliser le 1 et le 3 de Hurl. Le problème c'est qu'il faut vraiment vraiment placer le 3 très très vite. Pour essayer d'auto-attaque instantanément. Parce que vous êtes quand même un hunter. Donc vous êtes là pour faire des attaques de base. Derrière on récupère les mid-arpies du côté de The Best. 8 à 1. Et regardez déjà plus de pratiquement 6000 goals d'avance. Pratiquement. On est sur du 5700. C'est pas bon. 5700 des quarts de goals à 10 minutes. On a l'impression de voir un match un peu comme la saison précédente. Cognitive Raid contre Chanks. Ou Cognitive Raid contre Surs. Là c'est assez incroyable ce que sont en train de mettre les Dénialisport au TSM. Même si on a perdu malheureusement la T1 de la solo lane. On avait pris la T1 de la duo lane. Donc on est retrouvé à une tour de chaque côté. En table d'étémisation sur Masse. On est parti sur botte de mage, lance de mage. Voilà. On veut des dégâts. On veut des dégâts très très tôt sur Isis. Sur Tcharket on est parti sur la colère de Jotun. Et du côté de Hulr on va partir sur L'Aïcheval en 3ème objet. Tandis que du côté de Sylvanus on a déjà la souveraineté. Alors qu'elle est seulement au rang 2 du côté de Eonyx sur son Athéna. On va faire le speed, le buff de vitesse de déplacement pour Shing. Et voilà on retourne sur la mid lane avec Sylvanus qui met quelques coups mais sans les tuer. Et qui les laisse à Hercule ou à Mace. Et Hulr qui est tranquillement et qui a repris le damage étonnamment d'ailleurs. Le purple on l'a mis à Isis. C'est marrant ce que font les dédiés d'eSport avec les buffs. Ils ne les mettent pas sur les joueurs conventionnels. C'est vrai que Hulr c'est un perso qui de toute façon est très fort avec ses sorts. Un Hulr qui réussit toujours ses 1 en forme de hache etc. On a vu Thor décoller donc on se split. Regardez il n'y a pas une seule personne qui est à côté d'un autre. Et finalement Thor qui doit redescendre, qui ne tentera rien. Ils étaient prêts à l'accueillir donc Garz n'a pas préféré y aller. Attention de ne pas se faire choper du côté d'Ivios. Et on va peut-être essayer un fight sur cette mid lane. On a le Circle of Protection donc on a moyen de camper, de siège. Le flash Thylvanus ultimate d'Hercule qui ne fait pas très très mal. Qui aura seulement touché Divios j'ai l'impression. Derrière on a un très bon compte fond de Eonic. Ça va essayer de tenir la tour qui se fait focus par Mark 22. Et finalement on réussit à prendre la tour. C'était l'objectif ici des Nial. Et en plus on n'a même pas besoin d'utiliser le Circle of Protection. Et voilà c'est le kill. Maintenant il pose le Circle et ça va soigner complètement les alliés. Contre Caran complètement l'ultimate de The Bush. Derrière on va réussir à prendre le kill sur Gaz. Et c'est la débandade ici complète. Le stun qui est placé par Mark 22 qui est magnifique. Qui permet de prendre le kill. Et très clairement on a contré la composition des TSM. En allant chercher cet Isis. Et Maseto qui fait le café. Qui fait le café. Et Mark 22 qui récolte tous les kills. C'est très clairement Isis. Qui a permis au Dénial Esports de tenir ce D-File. Le sort ! La Spirit Ball ! Qui vient défoncer complètement Eonic. Est-ce que ça serait la game à 13 minutes de jeu ? Non peut-être pas. Les temps de repop sont trop courts. Mais on va peut-être faire tomber un Phoenix. A seulement 13 minutes de jeu. Et derrière on essaie d'aller chercher le kill sur Divios. Bon c'est compliqué contre une Change. Le kill qui est pris par Garz. On est un petit peu greedy. On va avoir des morts là-dessus. Mais on a sécurisé un Phoenix. C'est déjà ça. L'Unville of Dome qui va permettre de faire tomber Shadow Koo. Double kill de Garz. Il peut peut-être aller sur un triple kill. Oh le croissant de Moon Karate. L'Unville de... Oh voilà. Triple kill de Garz. Et là regardez. Regardez ce que veulent faire les TSM. Ils veulent sans doute foncer au Fire Giant. Mais on est seulement qu'à 13 minutes 30 de jeu. C'est vraiment très très rare. De voir un Phoenix tomber à ce moment là de la game. Mais le Fire Giant leur permettrait sans doute de temporiser. Le problème c'est qu'ils viennent de passer sur une Warden et Dialisport. Donc Serket l'a vu et va essayer d'aller contester. Ils doivent essayer ce Fire Giant. Diviose qui se fait ulti par Serket. On met le Deadbane. Finalement ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché ce Fire Giant. L'arrivée. Oh là là. Il va complètement aplauser ici. Mais il s'est fait choper. Il s'est fait choper. Finalement il n'y aura pas de Fire Giant. Mais ils auront pris le kill sur le mid laner. Des Dialisport. Ils tiennent. Oh là là là. Déjà un petit peu moins de 9000 goals. On est à 8500 des quarts de goal. Non. 7500. Mais on a perdu déjà un Phoenix. Et là je peux vous assurer que des lignes de semeurs enflammées à 14 minutes de jeu. C'est dur à tuer. Mad Mark 22 qui est très très bien dans sa game. On va regarder un petit peu le tour des stats. Ah étonnamment je ne m'étais pas rendu compte. Shink est quand même sur du 308 avec sa cerquette. Donc il fait une game parfaite. Sur Mad Mark 22 on est sur du 317. Et sur Isis 416. C'est vraiment toute l'équipe. Puisqu'on a également Sylvanus à 219. Toute l'équipe des Nédias eSports font une game exceptionnelle. Et ils sont bien partis pour remporter ce BO3 face au TSM. Un petit peu contre tout pronostic. Puisque les TSM ont quand même battu les Cloud9 avant. Et donc ils ont prouvé qu'ils étaient en forme. Et finalement les Nédias eSports qui montrent qu'ils ont le niveau après avoir perdu leur premier BO3 contre les Meliol Boliol. On va essayer d'aller chercher le Fight Snoopy qui a utilisé sa purification au beau moment. Il met son Astral Barrage. Le problème c'est qu'à la retombée il n'y aura pas grand monde pour l'aider. Et donc il va mourir. C'est le kill qui est pris à la Spirit Ball. Et on va aller s'attaquer à la T2. Tandis que Divios part sur du Split Push. Mais Chengis c'est pas un perso qui push extrêmement vite. Regardez du côté des TSM on essaye un peu de trade base. Avec The Bush qui a back. Divios également pour essayer de défendre la lane. On a Athena qui a back également. Au final ils n'ont quasiment rien pris. Les TSM et les Quarts de Gaulle qui vient de passer. Les 10 000. On est à 10 600 des Quarts de Gaulle. Même si Garz fait une bonne game une nouvelle fois avec son Thor. Mon 3-3-1 il est quand même mort un paquet de fois. Il part sur Bouclier du Pornimorphe en 3ème objet. Du côté de Chengis on est parti Ceinture du Sorcier. Il n'a pas encore fini son plastron de valeur Divios. Sur Hercule on est parti sur de la full tankiness. C'est vraiment Hercule qui est là pour jouer le rôle de frontlaner. Derrière on a quand même 3 persos qui sont des hard carry. Enfin des gros carry. On a Ulre, on a Serket, on a Isis. Donc du côté de The Best on va chercher seulement la tankiness. De toute façon de base Hercule a des dégâts. Si vous prenez Earthbreaker, Driving Strike, Excavate. Que vous soyez un tank ou un personnage fragile ça fait quand même mal. Derrière on a l'ultimate. On va essayer de forcer l'ultimate d'Athéna. On se casse et on va essayer de créer la supériorité numérique. C'est incroyable la stratégie. C'est incroyable la stratégie des Dignalysport. Là j'applaudis très clairement. Ah c'est rare mais là c'est incroyable. Ils ont fait exprès de faire claquer l'ultimate d'Athéna sur Divios. Pour ensuite ramener toute la clique. Le Flash Race of Terra de Sylvanus. Ah c'était magnifique de la part des Dignalysport. Qui mérite très clairement cette game. Grâce à ce move qu'on voit de manière. C'est très rare de voir ce genre de plays. Et c'est passé. C'est passé de la part des Dignalysport. A cause du manque de vision des TSM. Très bien joué de la part des Dignalysport. Derrière on essaye de défendre. De push des tours. On en aura fait tomber quelques-unes. Puisqu'on a fait tomber la Théamide et la Théamide de la Duelane. Mais on a un nouveau Fire Giant dans les mains des Dignalysport. Qui vont tout simplement back. Racheter des items. Et ensuite profiter de ces 4 minutes. Pour essayer de réenfoncer un Phénix. Puisque vous le voyez. Le Phénix du milieu a repop. Et quasiment récupéré les 3 quarts de ses PV. En termes d'itemnisation sur Hercule. On va partir sur une colère de Jotun. Du côté de Serket. On a fini le Condamneur. Donc là on est au moment où elle fait très très mal. Il va partir sur un Fléau de Titan. Sur Isis. On a fait un Pendantile de Chronos. Pas d'item à stack. Comme on le voit assez souvent en ce moment. Derrière on va faire une Serre de Bancroft. Je pense. Je ne pense pas que ça sera une Wind Divine. Ça pourrait être un bon choix. Et puis Bâton de Tahiti. Et puis après Éclat d'Obsidienne. Ça peut se voir un double item de pénétration. En termes d'itemnisation. Du côté de Hul. On a fini l'Executeur. On va enchaîner sur du Crit. On n'est seulement qu'à 18 minutes de jeu. C'est pour ça que c'est assez étonnant. Par rapport aux 2 premières games qu'on a vu. Qui étaient sur des fights. Oh le Grapp qui passe sur Stoopy. Mais derrière on n'arrivera pas à s'en sortir. On se prend la Spirit Ball. Heureusement qu'on ne se prend pas sur Earth Breaker. Et qu'il a eu le temps de se décaler. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Derrière on met une énorme. D'énormes poke. De la part de Mad Mark 22 sur Divios. Et on force le back. Ce qui permet d'assurer le Phoenix du milieu. Et on va aller s'attaquer au Phoenix de la solo lane maintenant. Avec une centrée qui est posée juste là. Pour être sûr que c'est Powered. Shadowku qui tente un grab. Un petit random grab. On ne sait jamais si ça passe. Je peux vous assurer que ça peut être Game Breaker. Et terminer la game. Une bonne coquille d'absorption qu'est mise. Et derrière on va chercher les dégâts. Ou c'était le Lotus Crow plutôt. Derrière on va à Focus Gars. Qui vient de retomber. Il se fait chase par Shing. Et c'est le cri qui est pris par Mad Mark 22. On tient très très bien. Grâce au Circle of Protection. Vraiment un sort que j'ai toujours trouvé Game Breaker. Et qui là dans cette game. Porte ses fruits à chaque fois. On utilise le Circle of Protection. On prend des dégâts. Et on rappuie sur le Circle of Protection. Pour régénérer tout le monde. Plus le Wisp de Sylvanus. C'est vraiment très 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 fort. Bien réfléchi comme composition du côté des Daniel Esports. Car au final on a pas mal de soins. On a le Wisp. On a le soin d'Hercule. On a le Circle of Protection. Ça demanderait pratiquement de l'anti-soin du côté des TSM. Mais il n'y en a pas pour le moment. Parce que c'est pas du soin comme elle. Comme Chenji. Qui paraît beaucoup plus important. Oh le grab. Ah ça c'est Graham Breaker. Ça c'est Graham Breaker. Allez il va mourir Divio. S'il ne peut pas s'en tirer. Il se fait chase. Il va mourir demain demain de Mark 22. Derrière on va aller s'attaquer au Titan. Et une game qui aura finalement été. Oh regardez la taille du Titan. Il est tout tout petit. Tout petit le Titan. Parce qu'il a perdu ses trois Phoenix. Et toutes ses tours. Et donc il est très très faible. Et on va essayer de terminer. Même si terminer à 20 minutes de jeu. Ça reste compliqué. On met une nouvelle fois le Circle of Protection. Et regardez. Hop on fait proc. Ça récupère tous les PV. Derrière Maseto qui prend le kill. Gaz. Et ça va être la game. Les Denial eSports. Qui reportent donc la troisième game. De ce BO3. A 20 minutes de jeu. Ils auront mis un stompe. Et ils auront appris à jouer au TSM. Oui c'est dingue de dire ça. Mais ils auront quand même. Fait de très beaux plays. De très belles actions. Ils ont été incroyables. Très bien joués de la part des Denial eSports. Qui nous montrent. Que la scène nord américaine. Va être beaucoup plus serrée. Que la scène. Que l'année précédente. Oui. Qu'en saison 1. Très clairement. Là on est parti sur deux scènes. L'Europe. Et les Etats-Unis. Qui vont être passionnantes à suivre. Pour le moment. On a très peu d'équipes à 2-0. Je crois qu'on a seulement. Les teams d'Unitas qui sont à 2-0. Et les Melior Mollior. C'est tout. Sinon toutes les autres équipes. Ont eu des défaites. Donc on va revoir le tableau. Alors oui. Melior Mollior 2-0. Donc voilà c'est ça. Team Solumid 1-1. Cloud9 1-1. Cognitive Gaming 1-1. Et DL Esports 1-1. On a seulement les ennemis Esports. Qui sont un poil derrière. C'est vrai. En termes de niveau de jeu. Et du côté de l'Europe. On a les Team Digitas à 2-0. Oui. Donc on a deux équipes à 2-0. Et derrière c'est 1-1-1. 1-1-1-1. Sauf les Uncomic Stars. Donc on va dire. Les ennemis Esports. Et les Uncomic Stars. Forcément avec les deux équipes. Qui n'étaient pas dans les pronostics. Pour les équipes qui se qualifient. Qui souffrent un petit peu. Mais on espère qu'ils vont pouvoir rattraper. Et ils vont surtout s'améliorer. Sans doute en jouant contre ces 5 autres équipes. De chaque continent. Qui sont vraiment très très fortes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501